Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinar sur lequel nous allons parler donc des troubles des conduites alimentaires et de la santé orale en se focalisant particulièrement sur l'anorexie et la boulimie nerveuse. Nathalie, est-ce que tu peux nous préciser exactement ce que l'on entend par troubles des conduites alimentaires ? Alors Pierre, par troubles des conduites alimentaires en fait, on qualifie des troubles psychiques qui se manifestent de manière très visible au niveau du comportement alimentaire des personnes. Principalement on parle d'anorexie mentale et de boulimie nerveuse. Et si tu t'intéresses, et on en a beaucoup parlé ensemble, non plus aux troubles des conduites alimentaires définis en tant que diagnostique mais aux perturbations de l'alimentation qui touchent en fait beaucoup de personnes, c'est-à-dire quasiment une personne sur cinq, à ce moment-là on se retrouve devant une masse de personnes et un ensemble de personnes extrêmement importants qui ont des perturbations alimentaires et des conséquences sur la santé orale en fait, buccodentaire. Alors on voit par exemple sur l'image qui se trouve en haut à gauche, et bien c'est un patient qui consomme énormément de boissons de type soda et ils les consomment toujours avec un verre. Et donc vous voyez l'atteinte spécifique que l'on trouve au niveau du secteur incisivo-canin maxillaire, alors que le secteur mandibulaire est préservé. C'est connu depuis des années au niveau des tissus durs dentaires, mais on regardait un petit peu moins la gencive. Et en fait, c'est très frappant chez ces patientes, elles vont très fréquemment être caractérisées par un phénotype parodontal fin et festonné. Il faut aussi avoir en tête que ces personnes, elles sont fragiles, elles sont vulnérables, et tous les mots que vous allez utiliser vont possiblement être blessants. Ce sont des personnes qui ont une souffrance psychologique associée à ce trouble alimentaire, et éventuellement, comme tu le disais justement Hélène tout à l'heure, elles peuvent être déprimées, elles peuvent être anxieuses, ce qui a des conséquences sur leur perception des choses.